Musique de générique Musique de générique Une arme très très intéressante Je vais vous montrer Donc c'est une arme pour mon moine Avec vol de vie Dextérité Vitalité ça faisait longtemps que je vous avais pas montré Un peu les ventes aux enchères Donc c'est toujours intéressant de passer par là Blablabla qu'est ce que c'est que ça Non c'est pas ça C'est pas ça que je voulais mais par contre c'est pas mal dis donc Putain j'avais pas repéré celle là Mais elle est pas mal du tout Mais bon c'est pas celle là que je voulais C'est Je crois que c'est Celle là voilà Une masse rare elle fait 54 dps Alors que moi j'étais à 33 Donc on augmente considérablement nos dps On a 62 dextérité Sachant qu'on avait rien sur mon arme équipée Donc ça va considérablement Mais vraiment considérablement augmenter mon dps 62 la vitalité plus 4 points de vie par victime Augmente les chances d'aveuglement Enfin voilà Je trouve que cette arme est redoutable L'avantage C'est qu'il ne reste plus que 1h30 Voilà donc je vais faire une petite enchère Je vais faire une enchère Voilà Offre acceptée Si dans 1h29 Personne n'a fait une enchère supérieure Et bien je gagnerai cette arme Qui va vraiment 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 augmenter mon dps Ça va augmenter mes points de vie Ça va tout augmenter Ça va changer la phase du jeu Et j'ai repéré cette arme qui est juste en dessous Vous voyez si on enlève l'intelligence Qui ne me sert strictement à rien Et bien c'est pareil Elle augmente considérablement le dps Elle augmente la dextérité Elle augmente la vitalité Elle augmente énormément de choses Et là c'est pareil L'enchère il reste que 7h Et elle est à 5000 Donc je vais faire une enchère sur les deux En espérant en gagner une des deux Parce que clairement voilà On est vraiment sur un dps qui est monstrueux Et j'en aurais besoin pour affronter l'acte 4 Je vais juste avant d'enchaîner Essayer de voir si je peux pas trouver Un nouveau bouclier Hop Un nouveau bouclier Qui serait sympathique Alors lui Il est pourri Je veux Voilà je veux un truc comme ça Voilà il a beaucoup de dextérité Il a de la vitalité Il a combien lui ? Oh là là 22 000 Ça fait cher quand même On va essayer de taper dans une vitalité Qui tourne à 40 Et une dextérité à 40 On va voir Hop J'en ai que 2 Ouais mais j'ai lui Qui est à 22 000 Et l'autre il est à 50 000 Alors il est pas mal du tout celui-là Mais il est beaucoup trop cher On va faire juste une enchère Sur celui-là 2300 Blablabla Ouais ça peut être pas mal Ça peut être pas mal On va juste faire une enchère On va enchérer à 3000 Je pense pas gagner l'enchère Mais écoutez ça ne coûtera rien Voilà offre acceptée On verra ça dans le prochain épisode Allez c'est parti On y va On relance la sauvegarde Et on attaque On attaque la fin De l'acte 3 Alors je vais commencer par C'est un plaisir de repartir au combat Je vais commencer par aller Au village pour vendre Parce que mon inventaire est plein Et donc Donc voilà on va vendre Pour se débarrasser De tout ça Hop Alors le forgeron Est-ce que j'ai des trucs ? Non j'ai rien à désenchanter Donc on va vendre On va vendre On va vendre J'ai des trucs à désenchanter Mais c'est dans mon coffre Hop je répare Et là je vends Et dégage Hop voilà Ça me prend de l'argent C'est très bien Dégage 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 Ça ça se met là dedans Voilà tout ça on va le désenchanter Et on va pouvoir partir Pour un épisode plein Oups Voilà je voulais le faire quand même Bon tout ça c'est ce que j'ai pas vendu Je l'avais mis à vendre aux enchères Et y'a rien qui est parti Pourtant j'ai pas mis cher Je crois que j'ai mis 2000 pièces d'or L'objet Donc c'est vraiment ridicule 2000 pièces d'or Et même à ce tarif là C'est pas parti Donc ça par contre Plutôt que de le vendre On va le désenchanter Ça me permettra d'obtenir un peu de Hop Un peu de composants Voilà recycler Tac oui Tac oui Voilà hop On recycle On recycle Et voilà Quand ça Quand je monterai mon forgeron D'ailleurs on va peut-être le former Tiens Tac 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 Voilà il me faut des pages Voilà A partir de maintenant Je peux plus Je peux plus le former Puisqu'il me faut des pages Des pages de forges Et les pages de forges On commence à les trouver En mode cauchemar Donc là on y est pas encore On peut pas aller au dessus Mais écoutez c'est pas grave On va continuer notre aventure Allez c'est parti Sachant que je bise le niveau 33 Ça c'est bon Ça c'est bon Allez c'est parti Nous sommes frayés un chemin Jusqu'au plus profond du cratère Asmodan ne peut plus être Donc voilà Je le répète à chaque épisode Mais c'est pour ceux qui découvrent C'est pour ceux qui découvrent tout de suite Ça lag toujours la première minute On a les détails graphiques au maximum Je suis au maximum Et du coup la première minute Elle lag toujours Le temps que ça charge Et vous allez voir D'ici une petite minute Tout devrait rentrer dans l'ordre Donc l'objectif Voilà C'est tout simplement De tuer Asmodan Donc on devrait flotturer je pense Cet acte 3 sur ce boss En espérant y arriver Vous voyez pour l'instant Pour l'instant ça se passe bien Vraiment pas de grosse opposition Comme d'habitude Il suffit d'un coup Il suffit d'une fois Il suffit d'un monstre Qui me one shot Surtout que ça lag un peu Donc méfiance au début C'était un ennemi estimable Glorieux combat Ouais c'est vrai J'avoue Il était sympathique Allez on y va On rentre dedans On tape dans le tas Donc on va se mesurer Asmodan Dans cet épisode On va voir un peu Sachant que C'est sûrement Donc le dernier boss On enchaînera Évidemment avec l'acte 4 Qui est le dernier acte De Diable 3 Le dernier acte du jeu Donc Bah méfiance Et je vais essayer Évidemment D'en venir à bout Pour vous montrer Qu'il est tout à fait possible De finir Diable au 3 Sans perdre une seule fois Parce que je rappelle On est déjà Je sais plus 22 22ème épisode 21ème épisode Fait plusieurs heures Que je joue On a affronté Les 3 actes différents Et je ne suis toujours pas mort Donc voilà C'est tout à fait possible Et abordable Pour n'importe qui En tout cas J'espère que ça va bien se passer On n'y est pas encore L'acte 4 Va s'avérer Nettement plus difficile Mais j'espère Vous pouvez Que c'est possible C'est notre place ici En surveillant votre personnage En faisant en sorte Qu'il a un bon équipement Tiens il m'a filé une amulette Lui Alors Hop 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 Je gagne des points de vie Mais je perds en protection 44 points de vie par exemple Non ça va pas Ça va pas ça va pas ça va pas On va pas le prendre Hop dégage Peut-être pour mon Qu'est-ce que t'as toi En amulette Mais c'est vraiment pourri Allez prends ça C'est un choix judicieux Merci 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 Voilà Il fait des points de vie Par victime comme ça Il pourra se régénérer Tout seul comme un grand Mon petit Titus Pour l'autre Ça lag déjà un peu moins Super Vous avez vu mon petit Titus Poulos Qui est passé niveau 30 Il est passé niveau 30 Ça c'est bon Ça c'est bon Ok parfait Allez on avance Ça y est on y est Vous voyez ça clignote en haut à droite Ce qui veut dire qu'on a atteint La zone de l'objectif Et on va tout simplement Se mesurer au boss En espérant que ça se passe bien Allez c'est parti on y va En espérant que ça se passe bien Que je puisse clôturer cet acte 3 Avec ma seule et unique vie Alors tuer Asmodan Dans les entrailles du péché Il est où Asmodan ? Néphalème imbécile Une fois la pierre d'âme Absorbée par ma chair Les sept ne feront plus Qu'un en moi J'incarnerai la fusion Des royaumes infernaux Le démon primordial Allez viens là gros sac Qu'on en finisse On va voir un peu ce que tu vaux Là tu cognes pour l'instant Comme une fille Je vois beaucoup de points de vie Alors tu fais des trucs au sol Mais je vais rester dedans C'est pas bien grave Tu me chatouilles vraiment Raison que tu veux Néphalème Mes serviteurs vont se repaître De ton arrogance En même temps Que de ta chair Bon pour l'instant tu me chatouilles Tous les humains Seront bientôt mes esclaves Assez Assez Que les ténèbres des enfers T'inconçues On va rester dedans pour l'instant On voit que ça fait pas très très mal Ça va c'est gérable Les points de vie descendent Et on s'écarte un peu de là On voit que c'est tout à fait gérable Elle est bien là gros sac Bien ? Voilà parfait Allez j'utilise mon bouclier de protection Voilà des points de vie sans monter à fond On est vraiment dans une zone Où il faudrait s'écarter Mais vous voyez Ça va mes points de vie Je gère pour l'instant Ça se passe bien Ça se passe bien Je reste dans le cercle Je reste dans le cercle Ça me chatouille tellement Que c'est pas un problème Bouclier de protection Donc là je fais une absorption Des dégâts On enchaîne On fait un dernier bouclier de protection Et voilà vous voyez c'est fini C'est réglé C'était très très facile Vraiment très facile Une topaz Deux objets jaunes Trois objets bleus Encore une topaz Voilà c'est pas mal tout ça Je lui ai foutu une véritable misère le pauvre J'ai utilisé toutes mes compétences comme il fallait Donc c'était très bien Dites Léa Emprisonne l'essence d'Asmodan dans la pierre d'âme C'est fait Jamais je n'aurais osé en rêver Tout le mal du monde est emprisonné dans cette pierre Une fois qu'elle sera détruite L'éternel conflit sera enfin terminé Détruire la pierre d'âme n'aura rien d'aisé Certains rituels sont nécessaires Nous devons rentrer au donjon et terminer les derniers préparatifs Ok bah on va aller détruire cette pierre d'âme C'est pas un problème Et bah voilà Retournez au bastion Donc je vous disais j'ai des compétences qui Qui sont assez défensives Mon personnage est un tank Il est pas là pour faire énormément de DPS Vous l'avez vu d'ailleurs J'ai fait un DPS tout à fait correct Mais c'était pas non plus glorieux Par contre en terme de survie Je vais pas dire que je suis increvable Mais presque quoi J'ai trois sorts de soins J'ai un mantra ce qui me permet d'esquiver Bref ça se passe vraiment bien On va regarder un peu les objets que j'ai trouvés Sachant que j'ai bientôt une nouvelle arme Qui va apparaître aussi Ça c'est vraiment pourri Ça c'est pourri C'est pourri C'est pourri Qu'est-ce que t'as à toi ? Ah c'est pour moi De toute façon Je pourrais pas te le mettre Et ça c'est quoi ? Ouais c'est pareil C'est de la daube Augmente l'intelligence 28 en DPS On est à 34 Donc ça sert à rien du tout C'est vraiment un stuff de merde Je pourrais même pas le revendre Qui va vouloir de l'intelligence ? Ouais c'est pas terrible C'est vraiment pas terrible du tout Bon c'est pas grave Je suis pas totalement satisfait De ce qui m'a filé Mais j'ai pas le choix J'ai pas le choix Il aurait vraiment pu me filer De meilleurs objets Allez on se casse On va continuer Et voilà Donc mon paladin Mon moine survit Il survit même plutôt bien Quelle victoire retentissante Je savais qu'Asmodan Ne ferait pas le poids Face à vous Où puis-je trouver Adria Léa Et Tyrael Ils sont dans l'armurerie Du donjon Sans doute en train de fêter ça Vous devriez les rejoindre Et bah on y va On y va Alors Bon mais j'ai tué Asmodan Ça c'est cool Adria Quand avez-vous choisi De nous trahir Il y a vingt ans Une force gigantesque Et terrible M'a attiré à Tristram Mais Aidan Le fils de Léorique A terrassé cette force Et a tenté de la contenir Dans sa propre chair Le rôdeur noir Je ne voyais que Diablo en lui Et je lui ai fait don De mon être En ce jour tant attendu Son plan magistral Se réalise enfin Ma chère Léa Comme Descartes l'a toujours suspecté Ton vrai père N'est autre que Diablo lui-même Et désormais Ma fille Tu vas accueillir Son essence Eh bah dis donc Je revis Mais je suis bien plus Que ce que j'étais Les sept démons Ne font plus qu'un en moi Je suis Le démon Primordial Tu as bien travaillé Ma loyale Adria Ton rôle s'achève Tu peux disposer Pour le moment Barre-toi la traître Et maintenant Enfin Mon véritable objectif Celui qui se dérobe à moi Depuis toujours L'anéantissement De pas Les cieux Eh bah dis donc Eh bah voilà Donc c'était une traître En fait Et on a notre petite fille Qui s'est transformée En grosse vilaine pas belle Elle a même fait son son goku On va aller vers le portail des cieux C'est sûrement le début De l'acte 4 C'est parti Eh bah voilà Même au plus haut des cieux Les anges peuvent connaître la peur Mon vieil ennemi Tu ne peux te cacher de moi Quelle que soit la forme Que tu choisis de prendre Montre-moi ton vrai visage Diablo Notre nom de guerre Touche à sa fin Arpérius Arpérius Contemple une dernière fois La gloire de tes cieux Arpérius Car bientôt Il ne restera plus rien Que le néant Arpérius 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 Sous-titrage ST' 501 Adria nous a trahis et a pris la vie de sa propre enfant. Du corps inerte de Léa, renaît maintenant Diablo, sous la forme du démon primordial, qui commande à toute la puissance des enfers. Les cieux frémissent devant son assaut et les anges sont impuissants. C'est pour cet instant que les dieux m'ont façonné. Je vais vaincre le seigneur de la terreur, au nom des dieux et des hommes. Bon, ben voilà, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On atteint un tel degré de perfection dans les cinématiques de Diablo 3, made in Blizzard. Tout le monde bizarre a toujours fait des cinématiques spectaculaires. Je pense que s'il prenait le temps de faire un film d'1h30 avec une qualité visuelle pareille, il pourrait accueillir un succès assez incroyable. En tout cas, je suis toujours bluffé par la qualité visuelle de ces cinématiques. Mais écoutez, ce n'est pas grave. En attendant, on continue notre périple. On a atteint l'acte 4 de Diablo 3. On est dans le dernier acte du jeu. On va essayer de le torcher, on va essayer de ne pas mourir. Comme ça, j'aurai fini Diablo 3 avec une seule vie. Et puis, on verra ce qui nous attend un peu par la suite. Tu ne peux aller affronter Diablo à nouveau. Tes blessures viennent à peine de se refermer. Les cieux sont livrés aux flammes. Tu en es l'unique responsable, Tiraël. Et vous, Méphalème, regardez en bas et contemplez l'œuvre de notre peuple. Je ne sais pas rien, moi, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Les portes de diamants se dressaient depuis que le premier rayon de lumière s'est posé sur les cieux. À présent, elles sont en ruines. Impérieux, ça a raison. Tout cela est ma faute. Ne doutez pas de vous-même, Tiraël. C'était l'œuvre de Diablo. Nous avons fait tout notre possible. Il y a longtemps de cela, mes frères et moi avons voté pour sceller le destin des hommes. J'ai déposé le dernier vote. Celui qui vous a sauvé de l'extinction. Oh, t'es toi. Ne vous laissez pas envahir par le doute, Tiraël. Vous avez cru en vous. Voilà, viens avec moi. Mais vous ne comprenez pas. Le champ de l'espoir s'est eu. Allez, viens, mon petit Tiraël. Entrez dans le vestibule de la lumière. Avec plaisir. Avec plaisir. Ouais, tu parles d'un... Contemple bien la destruction que j'ai semée. C'est l'image que tu emporteras dans ta tombe. Iskatu, anéantis le Néphalème. Allez, viens. Un petit allié. Je ne te crains pas, Néphalème. En ce royaume éternel, tu ne trouveras que la mort. Eh bien, j'attends ça avec impatience. Allez, viens. Viens, viens, on va régler nos comptes. Allez, viens. Pas trop timide. T'es ouf. T'es ouf. T'es ouf, le mot public ? Ah, t'es là, viens. Les lésions des enfers vont piétiner ton corps. Tu penses pouvoir me vaincre mortel ? T'es ridicule. Nos armées sont légion. T'es ridicule. Chaque seconde que je te fais perdre me rapproche de la victoire finale. Oh mon dieu, mais t'es ridicule. Oh là 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 là. Les écrits antiques qualifient les démons de la terreur d'adversaires imbattables, d'incarnation des rêves démons de Diablo. Ils apparaissent dans la pénombre pour tourmenter leurs victimes, puis... retournent aux ténèbres. Je suis Zithéraël, l'archange du destin. Mon devoir est de consigner ce qui est et sera dans le rouleau du destin. Mais vous, Néphalème, vous ne figurez pas dans le rouleau. Votre destin n'est pas écrit. Alors je l'écrirai moi-même. Contemplez la chute de tout ce qui vous échelle. Peut-être, peut-être le destin peut-il être changé. Alors attendons-nous. Auriel, archevée, la libérée. Alors trouvez la bibliothèque du destin dans les jardins de l'espoir. Cette partie, c'est quoi ? C'est le jardin niveau 1 ? Le jardin niveau 1, donc il y a plusieurs niveaux. Ne baissez pas votre garde. Nos ennemis grouillent à chaque recours. Les rampants bilieux sont bien connus des paysans du Kanduras. La plupart du temps, la simple évocation de leur nom suffit à faire filer doux les enfants turbulents. D'après certaines fables, les rampants sont des embryons démoniaques, nés avant-terme et encore mal formés. Ils ne ressemblent guère qu'à des tas de chair vorace et sanguinolent et sont dotés d'un appétit insatiable pour la chair humaine. Donc vous avez vu le pseudo-boss que nous avons rencontré avant. Je lui ai foutu une véritable correction. Et il faut savoir que si jamais j'arrive à gagner une des deux armes que nous avons vues dans les enchères au tout début de l'épisode, mon DPS va considérablement augmenter et du coup, j'aurai vraiment un personnage très très puissant. J'ai croisé ma guerrière au cours de ma vie. Mais seule une poignée d'entre eux aurait pu affronter la puissance d'un oppresseur. Ces monstres dépassent en taille les plus grands des barbares et manient des armes d'acier forgées aux flammes des enfers. La dernière fois qu'ils furent aperçus, ils accompagnaient le retour de Baal et laissaient des montagnes de cadavres dans leur sillage. Ils semblent toujours bloqués. On va évidemment sûrement dans les prochains épisodes, peut-être pas le prochain, mais au moins dans deux épisodes, clôturer sûrement cette série de Diablo puisqu'on est dans l'acte 4. Alors je ne sais pas combien de temps ça va durer. Peut-être une petite heure de jeu, peut-être un peu plus. Mais voilà, on approche sûrement de la fin de ce late-spay de Diablo 3. Je vais être assez prudent, j'espère que ça va bien se passer parce que je voudrais vraiment arriver à finir les 4 actes avec une seule vie. Et voilà, ce serait vraiment pas mal d'y arriver. Donc du coup, on va être méfiant. Bon, mais ça devrait dans l'ensemble, je pense, bien se passer. T'inquiète mon petit tus, ça va le faire. J'ai vraiment eu que des objets de doble. J'ai vraiment pas eu des objets très intéressants. Ça, de la doble bien. Hop, 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 c'est pourri, c'est pourri, c'est pourri, c'est pourri, tout est pourri. Allez, on continue. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Un petit téléporteur, 25% d'expérience en plus. Ces démons sont les plus effroyables que nous ayons affrontés jusqu'ici. Les menaces qui pèsent... Ne me déçois pas, Rakanoth, ou tu subiras le même sort qu'est-ce qu'à tous et que mes frères. Allez, encore un boss, apparemment. Si on peut appeler ça un boss, je vais sûrement lui foutre une véritable correction, le pauvre. C'est parti ! Petit petit. Petit petit petit. Tu te crois libre des chaînes du destin, mes Vahem. Mets tous ton bon à genoux devant le seigneur Diallo. Tu ressembles à rien, mon pauvre vieux. T'es tellement moche que tu m'arrêtes de crever. Allez, viens. Alors, c'est quoi ta technique ? T'en as peut-être pas, ceci ? C'est ça, ta technique ? C'est que t'en as pas ? Allez, fais quelque chose, s'il te plaît. Montre-moi ta puissance, un peu. Eh bien, mes points de vie ne descendent même pas. C'est ça, ta technique ? Mais c'était un ridicule. C'est ridicule. Oh là là. Oh Dieu, j'ai même pas utilisé une seule de mes compétences. Allez, je vais utiliser pour mon prince. Ah rien, regardez ça. J'active même pas le 1, ni le 2, ni le 3. Tu me chatouilles. T'es pathétique, t'es misérable. Tu vas retourner en enfer. Et le prochain, il sera sûrement Diablo. Yo, tu as quelque chose, t'as misé à moi un peu. Eh bien, écoute, si t'as pas envie de te défendre, entre chez toi. Non. Les armées se déversent à travers les failles infernales. Les cieux seront anéantis bien avant que tu poses un seul pied dans la cime d'argent. Merci, Néphalème. J'espérais que les prédictions du rouleau du destin soient erronées. Que l'harmonie serait un jour restaurée au sein de ce royaume. Aujourd'hui, je le vois enfin. C'est en vous que l'espoir réside. Le seul destin est celui que nous bâtissons. Quel philosophe. Ma bénédiction vous permettra maintenant de dissiper la corruption de Diablo. C'est cette corruption qui dissimule les failles par lesquelles ces villes, la quai, envahissent notre royaume sacré. Les failles doivent être refermées. Diablo a brisé la volonté des cieux et semé le désespoir dans le cœur des anges. Mais je leur ai rendu espoir. Nul signe de Tyrael au sein de ce chaos. Je dois poursuivre sans lui et anéantir les portails de Diablo. Eh ben, on va anéantir les portails s'il y a que ça. Alors, retourner au niveau 1 des Jardins de l'Espoir. On va juste regarder le stuff que j'ai gagné. Cette bibliothèque ne ressemble à aucun autre monde. Alors, je gagne des dégâts, mais je perds des points de vie. Dextérité, ouais, c'est ça. J'augmente mon DPS, mais je perds des points de vie. Donc ça ne m'intéresse pas. J'ai envie de faire un tank. Et là, on ne gagne rien du tout. C'est vraiment pourri. Quel stuff de dogue qui m'a filé encore, lui. Alors, trouver les exploitants... Ok, bon. Allez, on va arrêter l'épisode pour aujourd'hui. On aura pas mal avancé puisqu'on aura clôturé tout simplement l'acte 3. On aura bien débuté aussi l'acte 4. On voit qu'il y a encore, évidemment, pas mal d'objectifs à accomplir. Mais je pense que dans 2 épisodes, peut-être 3 épisodes, on sera nez à nez avec Diablo 3, l'ultime boss de ce jeu. Et j'espère être toujours vivant avec mon unique vie, avec mon bon Titus Poulos, pour pouvoir vous montrer la fin de ce magnifique jeu. Allez, à la prochaine. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada